Bienvenue sur le vestiaire, sur la première chaîne 100% duo dédiée à l'actualité du football. Et aujourd'hui, on va se parler de la star du Paris Saint-Germain, Luis Enrique. La star, c'est Luis. Thomas, comment ça va ? Écoute, moi, ça va très bien ce matin. J'ai digéré la défaite du Real. Mais toi, comment tu vas après l'humiliation, la petite fessée face au Paris Saint-Germain ? Violent quand même, non ? Tu ne t'y attendais pas ? Disons qu'il y a toujours un sentiment d'espoir quand tu joues un classique. Mais il y a de la frustration, beaucoup de colère aussi par rapport à la prestation des joueurs. Parce qu'ils n'ont rien montré hier, manquait d'agressivité. Et en fait, il n'y a qu'un club qui a disputé le classique hier. C'est le PSG. Le contexte était quand même défavorable à Marseille avec la semaine cataclysmique qu'ils avaient passée. Oui, mais il ne faut pas se cacher après. Semaine ou pas semaine, il y a un moment à chaud. Moi, j'ai dit que c'était lié aussi à la semaine. Mais quand tu prends un peu de recul, chaque année, c'est la même. Et franchement, ça saoule. Les 4-0, ce n'est pas chaque année quand même. Tu exagères. Non, mais il y a trois ans, c'était 4-0. L'année dernière, il y a eu 1-0. Mais tu sens qu'en fait, tu es toujours en limite. Tu es toujours en limite et tu ne peux pas faire la différence. Aujourd'hui, on va se parler du PSG. On va essayer de regarder justement. Un focus sur Louis pour voir comment il a métamorphosé ce Paris Saint-Germain. J'étais pas mal en prono là. C'était pas mal avec notre partenaire Unibet. On vous rappelle les pronos qu'on avait réalisés. Victoire du PSG pour Thomas, j'avais joué le nul. Toi, tu avais dit 3-0. J'avais dit 1 partout. Je voyais bien le PSG confirmé défensivement, tu sais, après la belle prestation contre Dortmund. Et je t'avais dit que si devant, ça arrivait à bien combiner, cette défense marseillaise m'avait un peu inquiété contre l'Ajax. Et ça s'est confirmé hier soir. 7 buts en question de match quand même. C'est ça. Et 6 sur les 7 premières rencontres au préalable. Le choc psychologique n'a pas eu lieu. En tout cas, c'est notre partenaire Unibet. N'oubliez pas que si vous jouez, avec le lien qui est dans la description, jouer comporte des risques dont jouer exclusivement avec responsabilité. C'était très important de le rappeler. Alors, la claque, 77% de possession, 15 tirs à 6. Surtout la stat qui fait mal du côté de l'OM, c'est 0 tir cadré. Même au niveau des passes, dans tous les compartiments statistiques. Moi, ce qui m'a marqué, au-delà des statistiques, c'est vraiment, on en parlera dans la slide suivante, mais l'impression que le PSG a totalement asphyxié cet OM, qui n'arrivait pas à ressortir le ballon et qui avait un pressing démentiel toute la rencontre. Oui, il y a ça. Il y a de ça. Il y a ce non-match des Marseillais. Cette faute sur Mbappé. Le coup franc d'Akimi qui lance la rencontre. Et c'est symptomatique, tu le dis très bien. Le deuxième but de Colomani, c'est peut-être l'image de la soirée. Cette joie qu'il a apportée, même si après, il a eu des mots déplacés qui devraient être, je l'espère, condamnés par la Ligue. On le verra. Cette joie, il y a cette reprise qu'il va avoir. Le ballon frappe le poteau. Il y a deux joueurs du PSG dans la surface de réparation. Il n'y a pas hors-jeu d'ailleurs. Je ne vais pas me cacher derrière le hors-jeu. Ce que je remarque surtout, c'est qu'il y a deux joueurs du PSG qui vont aller chercher la reprise pour marquer. Et Gigo et Mbemba ne sont pas là. Ça montre l'abnégation, l'agressivité qu'ont eu les joueurs du PSG. Et puis après… Et Colomani qui a débloqué son compteur but avec le Paris Saint-Germain. C'est important à signaler. Lui qui avait été pour l'instant des prestations demi-teintes. Et il a fait beaucoup de mal à l'OM. Il avait été passeur décisif contre Lens quand il était rentré. Mais là, il débloque son compteur. Il est passeur décisif sur Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos qui marque son premier but également. Mbappé qui est sorti, on va en parler. Gonzalo Ramos, Colomani qui débloque leur compteur. Dembélé qui fait sa première passe décisive. Et si je sors de mon côté supporter du PSG, le toucher de balle… De Marseille tu veux dire ? Ah ouais putain, en même temps, on va se tomber. Celle-là, on va la garder. On va la garder celle-là. Le supporter de l'OM, tellement je suis à la rue. Si je sors de mon côté supporter de l'OM, le toucher de balle de Gonzalo Ramos sur le quatrième but, il est phénoménal. Il a le temps de contrôler. Et après, il va te faire un délicieux extérieur du pied. C'est là où tu vois que l'inefficacité marseillaise a pesé. Parce que Vitinha, lui, il a deux occasions, malheureusement. Et Dieu sait que je suis un supporter de Vitinha côté OM. Je précise. Il n'a pas marqué. Et là, Gonzalo Ramos, lui de son côté, c'est clinique. Deux buts. Ouais, deux buts. Et je l'avais dit dans l'avant-match, si devant, ils arrivent à être efficaces, à être complémentaires, ça pourra faire d'énormes dégâts. Et Dembele qui débloque, Colomani, Ramos. L'absence d'Mbappé, finalement, ce n'est pas tant ressenti que cela hier soir. Mais on en parlera après. Ouais, ouais, ce n'est pas fait ressentir. Mais la transition, elle est parfaite. Mbappé qui sort sur blessure à 31e minute, touché à la cheville. Alors, on ne sait pas encore si c'est grave ou pas. Luce Enrique a plutôt été rassurant en conférence de presse. Mais avec Mbappé, tu sais que le PSG est dangereux, même s'il a tiré énormément de ballons, mais il a tiré énormément de défenseurs. Sans Mbappé, on va reparler de la tactique dans quelques secondes, mais c'est fort. Ben ouais, parce qu'à la différence de l'année précédente où tu avais Neymar et Messi qui étaient un peu en concurrence pour avoir le leadership de cette attaque, là, tu as vraiment un matériel offensif qui est au service d'Mbappé et au service de l'entraîneur, en fait. Et je trouve que c'est beaucoup plus sain au sein de l'effectif de Paris et ça se traduit au niveau des résultats. Alors, bien sûr, il y avait un temps d'adaptation pour les nouvelles recrues. On l'avait dit, Colomani, Ramos, c'est un nouveau collectif, nouvelle ville, nouveau pays, etc. Mais de ce qu'on a vu quand même depuis le début de la saison, on voit quand même que Luce Henrique, il imprime sa patte. Justement, transition parfaite avec cette deuxième partie de cette nouvelle star, Luce Henrique, qui a métamorphosé le PSG. Alors, on va prendre des pincettes, la saison va être encore longue, mais tu sens déjà qu'il y a une patte. Sur la gauche, Thomas, je te présente la tactique qui était présentée comme habituellement, on le voit à la télé en 3-4-3, mais ce qui surprenait hier, c'était le côté assumé de mettre Bradley Barcola dans le milieu et on savait qu'il allait se retrouver finalement en 4-4. Exactement. Sur la droite, on voit la position moyenne des joueurs du PSG sur l'ensemble de la rencontre. C'est dingue. Alors, c'est lié aussi à la faiblesse marseillaise, on ne va pas se cacher. Tout à fait, oui. Avec le côté bloc bas, pas d'agressivité, mais tu vois la ligne de 5 devant parce que moi, le joueur qui me marque le plus dans ce schéma-là, c'est Hakimi. Et en fait… Il profite de l'espace libéré par les attaques. Exactement. Et ne vous méprenez pas si vous regardez cette slide, ce n'est pas un 4-3-3 avec les quatre défenseurs qui sont en haut. Non, non. C'est un 3-3-4 avec Hakimi qui a une position hybride et c'est le quotidien de l'équipe sur la version digitale aujourd'hui qui le présente très très bien. sur le deuxième but, Barcola qui fixe la défense marseillaise. Le duo Rongier-Véretou complètement à la rue hier qui est absorbé par l'attaque du PSG. Et on a Hakimi qui va se retrouver à 25 mètres de but et qui est super chaud en ce moment et qui va se retrouver seul. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans le dispositif tactique de Louis-Sendrique, c'est qu'il a titularisé Barcola parce qu'il avait envisagé que Marseille fasse un bus devant la défense donc il a amené un attaquant supplémentaire. Ça, c'est très malin de sa part. Et si tu peux remettre la slide. Bien sûr. Quelque chose que j'aime beaucoup aussi avec Hakimi, c'est qu'il y a un équilibre avec Lucas. Lucas ne va jamais monter comme le fait le Marocain et du coup, il apporte cet équilibre en étant le troisième défenseur central. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je ne suis pas sûr qu'avec un Nuno Mendes il y ait autant d'équilibre. Non, mais ça va se... Déjà, Nuno Mendes joue un match sur deux mais ça va apporter une nouvelle touche tactique au PSG et une nouvelle corde à l'arc de Luis Enrique. Et quand tu as une palette offensive aussi impressionnante, ça te laisse plusieurs cartes à jouer quand tu es en difficulté dans un match. Donc, c'est plutôt une force. C'est plutôt une force. Elle est très intéressante cette équipe du Paris Saint-Germain parce qu'on a l'impression que les joueurs ont compris le message de l'entraîneur et quand tu regardes l'équipe jouer, tu vois qu'il y a un fil conducteur. Tu vois ? Oui, c'est vrai. Et ce n'est pas le cas de toutes les équipes en Europe. C'est vrai. Et c'est une patte que Luis Enrique est en train de mettre en place au fur et à mesure des rencontres. Là, je te présente la slide face à Lens. On avait déjà en différentes phases offensives. Un 4-2-4. Ce 4-2-4 qui était employé avec un Vitignac qui était positionné plus haut. Un Vitignac qu'on a tous les deux apprécié face à Dortmund dans une position plus à droite. Et là, c'était face à l'OL. Face à l'OL, alors, c'est là où on peut faire peut-être une transition avec une nuance à apporter. Les limites, tu veux dire, de ce schéma ? Voilà. C'est que tu as une zone libre sur le terrain qui se retrouve et donc là, c'est à l'adversaire de la prendre à son compte. Mais ce PSG dans un 4-2-4 peut se retrouver aussi dans un déséquilibre et on l'a vu hier. Alors, oui. Je vais passer, oui, à la limite déjà et après, on parlera de l'homme-clé. Le PSG s'est retrouvé en difficulté face à Nice et face à Lyon avec Skriniar et Donnarumma. Donnarumma, lui, il a fait un très grand match face à Lyon. Il a fait un moins bon match face à Nice. Skriniar, on l'a vu face à Nice, il était en difficulté. Paris, dans les phases de transition, peut concéder des situations et hier, Vitina en a eu deux et malheureusement pour l'OM et pour nous, clairement, enfin pour moi, ça n'a pas fait but. Il y avait cette volonté, il y a cette agressivité sur laquelle le PSG peut parfois se retrouver en difficulté et c'est quelque chose qu'il va falloir noter. Je vais remettre la slide parce qu'effectivement, c'est un faible OM hier soir qui n'a pas su exploiter cette faille du milieu de terrain. Dortmund, c'était la même chose lors du débris. Je t'avais dit attention au repli défensif, à la transition, aux transitions défensives du PSG qui ont mal été exploitées par ADMI qui était pourtant rapide. Lyon l'avait fait avec 17 frappes lors de ce match-là. Moi, j'ai hâte quand même de voir le PSG face à un adversaire par exemple tel que Newcastle qui en a mis 8 ce week-end. Comment les Anglais vont exploiter cette faille-là parce que, oui, les scores sont là, 4 buts contre Lyon, mais c'est un faible Lyon. 4 buts contre Marseille, c'est un faible OM. Je ne remets pas en cause le niveau du PSG, mais il faut quand même regarder également l'adversité. C'est vrai, c'est vrai et ça va être intéressant de voir justement, Nice a été un bon exemple. Newcastle dans 10 jours va être un bon test aussi pour jauger ce Paris Saint-Germain. Quoi qu'il en soit, Luc Sénriquet, il peut compter sur un homme de base ? On s'y attend quand même. Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne parce qu'on va faire une vidéo sur Ougarte dans les prochains jours parce que, clairement, ça mérite d'être étudié. C'est la belle surprise du PSG. Ougarte qui remplace un Verratti qui a quitté le PSG. On en parlera juste après d'ailleurs dans ce PSG qui grandit en ce début de saison. Ougarte, c'est l'homme clé, l'homme de base tellement il est impressionnant dans les duels disputés. L'homme clé, le symbole de ce nouveau PSG comme j'ai envie de dire parce qu'il est au four et au moulin, très agressif. Il apporte une vraie mentalité à cette équipe. Quand tu vois qu'il y a un mec qui se débat, qui court partout, tu as envie de l'aider si tu veux. Il apporte une onde positive à cet effectif et en plus de ça, même balle au pied, il n'est pas maladroit. On l'a vu faire ce rôle un peu pas de régista mais tu sais où il distribuait un petit peu le jeu passe-courte, passe-longue et il était ultra complet hier soir. Ce n'est pas juste un mec qui fait du pressing. Exactement et on l'avait vu contre l'OL être présent sur les 4 buts du PSG en première mi-temps. Je te présente une slide qui n'était pas prévue. C'est DataScoot qui l'a sorti il y a quelques minutes sur Twitter. C'est les duels défensifs joués et le pourcentage de réussite dans les 5 grands championnats. Il y a plusieurs joueurs qui sortent du lot, notamment Blanco d'Alaves et João Palinha qui a failli signer du côté du Bayern avec un nombre de duels important disputés qu'on voit sur la gauche et en ordonnée on voit le pourcentage de duels remportés et regarde notre ami Ougarté qui remporte qui dispute 12 duels par match et qui remporte plus de la moitié. Ça te montre la performance et encore on a l'impression qu'il en a sous le pied. Ce PSG c'est un vrai homme de base important. Il vient d'arriver donc obligatoirement il sera encore meilleur dans 10 matchs. Il aura encore plus de repères avec le milieu il aura encore mieux compris le message de Louis Saint-Germain il gagnera encore en confiance c'est un début de championnat rêvé pour lui et quand on l'avait présenté avec notre ami Trivéla on ne s'attendait pas quand même à ce qu'il apporte autant d'impact à ce Paris Saint-Germain on le voyait un peu comme pas un milieu de rotation mais un milieu qui allait être titulaire mais qui ne serait pas majeur comme ça dans le 11 Paris Toute proportion gardée on pouvait s'attendre à une arrivée type Vitinha l'année dernière côté PSG un joueur qui vient qui revient dans la rotation qui s'adapte et puis on verra ce qu'il va donner non là clairement c'est l'homme de base l'homme de base avec Zahir Emery dont il a encore porté les louanges hier du côté de Louis Saint-Germain non non ce PSG est en train de se transformer et Louis Saint-Germain en est pour beaucoup d'ailleurs le style de Louis Saint-Germain pour clôturer cette partie-là avant de passer à la slide sur le Nasser El-Khalaifi là on voit le style clairement du PSG par rapport aux autres équipes de Ligue 1 Paris étant bas à droite un style lent et complexe dans le style de passe ça dénote complètement avec les autres équipes de Ligue 1 mais c'est la patte Louis Saint-Germain on se rappelle avec le Barça on se rappelle aussi avec avec le Barça il avait aussi un jeu très vertical il avait conservé le côté possession de Guardiola mais il avait ajouté la verticalité parce que c'est vrai qu'à l'époque le Barça était très horizontal dans sa façon de jouer et il avait réussi à apporter cette verticalité au Barça bon là il est en train d'installer sa patte je pense que il faudra faire un bilan d'ici peut-être décembre janvier parce que je pense que le jeu du PSG va encore évoluer d'ici là écoute on va passer à la dernière partie Thomas je te propose d'échanger sur ces trois hommes Nasser Al-Halafi Louis Campos Louis Enrique pour l'instant a l'air d'être l'entente parfaite avec ce changement de stratégie tout va bien ouais ce changement de stratégie Messi out Neymar out ouais Verratti out changement d'ambition aujourd'hui on veut avoir une équipe cohérente une équipe qui joue bien à Nasser Al-Halafi on a lâché notre côté obnubilé par la Ligue des Champions exactement je cite évidemment je le dis entre guillemets t'en penses quoi toi de ça tu penses que c'est éphémère tu penses que ça peut vriller dans les prochaines semaines non 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 je pense qu'on est sur une nouvelle ère du Paris Saint-Germain il y a même une meilleure entente avec les supporters on savait qu'il y avait un froid avec les supporters et le club notamment parce que les supporters ne se reconnaissaient pas à travers leur équipe on a vu hier soir des scènes de liesse comment dire avec comme meneur Zahir Emery qui a seulement 17 ans avec le mégaphone c'est quand même incroyable et on voit un public heureux parce qu'ils ont enfin une équipe et c'est ce que c'est ce que voulait faire cet été le Paris Saint-Germain et pour l'instant évidemment on fera un bilan plus tard en fin de saison etc mais pour l'instant le pari de Nasser de Louis Saint-Germain est réussi maintenant il faudra aussi des résultats il faut qu'une équipe joue bien qu'elle fasse plaisir aux supporters mais on se doute bien qu'il y a des ambitions quand même européennes et que le PSG ne va pas se contenter d'une simple ligue non c'est clair c'est clair mais c'est vrai que cette entente là on aurait pu avoir des points de friction sur de nombreux dossiers le dossier Verratti par exemple est-ce que Nasser a été poussé à le faire partir quand tu vois que Louis Enrique lui a dit clairement avec moi tu ne tiendras pas c'est quand même des mots forts c'est ce qu'il semble qu'il aurait dit le dossier Mbappé qui est explosif cet été pour autant on a d'un côté Nasser qui a tapé du poing sur la table on avait Louis Campos qui souhaitait lui être plus tempéré dans la volonté de ne pas braquer aussi Kylian Mbappé finalement on a Louis Enrique qui a été tendu mais qui a peut-être aussi poussé pour que Mbappé revienne et là ça aurait pu exploser tu vois et finalement pour l'instant tout le monde met de l'eau dans son vin et ça a l'air de bien prendre mais je trouve que Louis Enrique il a aussi apporté un discours de calme en disant qu'il était très satisfait du mercato et qu'il se voyait rester très longtemps au Paris Saint-Germain et qu'il était très surpris du niveau des installations donc lui est venu je trouve rassurer un petit peu l'ambiance qu'il pouvait avoir au début de saison qui pouvait être délétère tu vois tu m'as tu m'as tu soumènes un point très important hier sur Prime en avant match les commentateurs mettaient en avant le fait que le PLG était resté très tard dans son centre d'entraînement qui a été créé qui a été réalisé cet été enfin qui a été terminé cet été était resté très tard pour finaliser les dispositifs tactiques pour aller disputer cette rencontre et ils ont été au vert pendant la nuit avant d'arriver au Parc des Princes hier soir ça dénote justement la volonté d'avoir un groupe uni alors c'est le début de la saison mais tu sens quelque chose qui est en train de se créer une union une unité voilà un effectif un groupe depuis Zlatan depuis l'époque Zlatan j'avais pas vu une équipe comme ça sur la mentalité du moins et on verra évidemment il faudra jauger ce PSG au moment où va y avoir ses premiers couacs là il y a eu Nice mais il y a eu double réaction Dortmund Ligue des Champions Marseille Ligue 1 classique quand même c'est important il faudra voir s'il y a 2-3 matchs avec des matchs nuls défaites mais tu sens ici qu'il se passe quelque chose et il faut le préciser et ça dénote avec l'adversaire l'OM hier qui lui a vécu une semaine cauchemardesque je pense pour conclure que le PSG a mangé son pain noir pendant les dernières années et que cette ère là ne pourra être que meilleure et bien écoute sur ces bonnes paroles côté parisienne on va se quitter pour aujourd'hui peut-être peut-être qu'on se retrouvera tout à l'heure à 17h on verra voilà n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce PSG ce que vous pensez de ce PSG est-ce que Louis Sénriquet est la nouvelle star alors que ta voix est en train de s'éteindre c'est ça exactement voilà donc abonnez-vous n'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires je vais sauver le petit soldat Christophe qui est en train de dépérir j'ai pas de verdeau là j'ai pas de verdeau aujourd'hui et on vous dit soit ce soir soit demain ciao les amis ciao 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 ciao